Bonjour, je m'appelle Victor. Tout à l'heure, j'ai vu le spectacle Les Atypiques. J'ai trouvé qu'il y avait de beaux personnages, une belle expressivité, beaucoup d'émotions. On découvrait une diversité, on allait à la rencontre de dyslexiques, de sourds et de plein d'autres enfants. Bonjour, je m'appelle Claire. Aujourd'hui, j'ai vu un spectacle qui nous fait le portrait de toute une série d'enfants différents. Un spectacle avec de la langue des signes et de la musique très intéressant, touchant. On plonge vraiment dans tous ces portraits. Il y a une très grande expressivité aussi bien du visage que des signes. C'est vraiment waouh ! On se met à la place de chacun de ces enfants. On pénètre dans leur monde. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup et j'espère que vous aurez l'occasion de voir ce spectacle. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas et voici mon signe. J'ai 16 ans. Ça fait deux fois que je vois ce spectacle. La première fois à Mourinx et aujourd'hui à Bière. N'imaginez pas qu'en le voyant deux fois, je me suis ennuyée. Pas du tout. La première fois, c'était une découverte. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. La deuxième fois, j'ai pu rentrer dedans plus profondément et y découvrir de nouvelles richesses, acquérir un savoir. Par exemple, comment, en jouant avec une configuration de main, on pouvait raconter beaucoup de choses, évoquer plein de situations. J'ai adoré. Alors, je vous invite fortement à venir voir ce spectacle, à venir nombreux, pour que la culture sourde soit de plus en plus visible et se développe. C'est important. C'était super. Merci beaucoup et encore bravo. Bonjour, je suis Jérémy et je suis professeur de langue des signes. Ça fait trois fois que je vois le spectacle. La première fois, c'était le plaisir personnel de la découverte. Et déjà, c'était une vraie claque. Les deuxième et troisième fois, j'ai accompagné des élèves à ce spectacle. Le public était composé de petits et grands, d'entendants et de sourds. Et c'était vraiment incroyable. Tout d'abord, à cause de la façon dont la musique et les signes se mêlaient, s'harmonisaient parfaitement. Visuellement, la langue des signes était très belle. Ça m'a donné à réfléchir sur cette langue incroyable et sur sa construction, ses développements possibles, sur le visuel, les expressions de visage, les signes, le jeu. C'était « Je n'ai pas fini de réfléchir. J'aurais encore besoin de le revoir pour y découvrir de nouvelles choses intéressantes. » Et aussi, c'était un vraiment beau spectacle parce qu'il est porteur de messages. Bien sûr, il y a ce qu'on comprend facilement tout de suite, mais il y a aussi des sens cachés. C'est très riche. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. L'émotion est encore là. Merci et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada